bonsoir tout le monde je remercie donc évelyne et toute l'équipe de l'association sur les pays d'hypathy de me de me permettre en fait de faire cette présentation donc ce soir je suis vraiment très 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 enjoué de pouvoir vous présenter ça donc l'outil qu'on regarde là ce soir c'est j'ai appelé ça un oracle et j'ai appelé ça l'oracle de ma vie pourquoi tout simplement parce que il existe beaucoup de beaucoup de jeux finalement d'oracle dans le commerce il y en a certains d'ailleurs qui sont de véritables oeuvres d'art c'est livré dans des coffrets qui sont absolument magnifique j'en ai moi même quelques-uns que j'utilise régulièrement ce qui m'a toujours manqué dans ces jeux c'est le so what pour moi c'est à dire je lis des textes qui sont tout à fait pertinents et tout à fait merveilleux mais je finalement je sais pas vraiment ce que je peux faire ou comment me réorienter dans ma vie pour 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 finalement en déduire quelque chose que je peux que je peux mettre en oeuvre à mon niveau et donc du coup je me suis dit mais pourquoi 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 cette chose pourquoi c'est comme ça voilà donc là on va voir comment on commence à s'est organisé un peu dans ma tête pour arriver à vous proposer ça ce soir donc juste pour ceux qui ne me connaissent pas donc moi je suis pascal de vavrechin j'ai 44 ans depuis quelques jours et comme comme pas mal de gens je pense de plus en plus j'ai eu deux vies jusqu'à présent une où j'ai passé mon temps à essayer de rentrer dans le cadre fixé par la société la famille etc sans grand succès on peut pas dire que ça m'a rendu très heureuse et depuis un an maintenant je suis en train de me reconvertir pour devenir donc kinésiologue donc je suis à peu près j'ai dépassé la moitié de mon cursus de formation et je pense que d'ici 2022 je devrais je devrais être certifié enfin diplômé en kinésiologie la kinésiologie donc c'est une c'est une technique qui permet de dialoguer avec le corps pour comprendre où se trouvent des blocages et des stress en lien avec un objectif un objectif concret par exemple passer un examen en étant le plus zen et le plus tranquille possible voilà ça c'est le principe de la de la kinésiologie la kinésiologie c'est très vaste il y a beaucoup d'outils mais comme toutes les tous les moyens tous les je vais dire thérapie alternative le centre de 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 ces méthodes en fait c'est d'aider la personne d'accompagner la personne à faire des liens avec son expérience voilà donc je vous dis juste ça pour le moment et on va voir après en quoi ça a largement influencé ce que je vais vous vous montrer ce soir en 2019 j'ai créé un blog qui s'appelle la voie de la résilience joyeuse parce que la résilience c'est ce dont j'ai dû faire preuve pour moi même me sortir de tous les les traquenards que j'ai pu rencontrer sur sur mon chemin dans ma vie et et voilà et c'est un peu mon credo et c'est un peu quelque chose que j'ai envie de partager et de transmettre avec tout le monde et donc je le fais via ce blog en écrivant des articles une fois par semaine ou une fois tous les dix jours et aussi du coup ce soir en proposant ce petit outil qui est voilà qui est qui est super simple à mettre en oeuvre et qui et qui permet de ben de de réentamer des conversations avec soi même pour retrouver le chemin justement de sa vie intérieure de sa petite voie intérieure et du coup de de se remettre à l'écoute de ses vrais besoins et du coup de prendre des décisions de vie qui sont différentes aussi peut-être voilà donc c'est c'est une chose positive pour moi qui est sorti du confinement et dieu sait que ce confinement j'en voulais pas comme beaucoup d'entre nous mais je comprenais pas pourquoi on était confiné ça ça a mis très longtemps à rentrer dans ma tête et et du coup ben voilà ce que je sais ce que je vous montre ce soir c'est un point positif il y en a eu d'autres mais celui-là celui-là ça en est assez assez comment dire c'est important qui sort finalement de cette période ben qui a été une période un peu particulière mais du coup qui malgré tout a donné lieu à des choses positives voilà donc l'idée c'est de suivre les petits cailloux alors les gens qui utilisent le jeu que je vais vous présenter ce soir ils appellent ça l'oracle des petits cailloux ils appellent ça le jeu des petits cailloux donc l'idée c'est de se laisser porter et de se laisser guider par les petits cailloux on va aller voir on va aller voir du coup qu'est ce que c'est concrètement maintenant ce jeu ensuite on regardera un peu quels en sont les principes et puis ben d'où vient la magie de ce truc là et comment comment l'utiliser au mieux je vous parlerai aussi d'idées d'accompagnement que j'ai eu pour ce support et puis on aura aussi des témoignages des témoignages de personnes qui qui l'ont utilisé enfin qui l'ont qui l'ont implémenté pour elle-même et qui l'utilisent ben parfois au quotidien avec grand bonheur et donc qui ont eu qui ont eu la gentillesse de voilà de m'écrire des petits témoignages que je vais vous partager ce soir et puis ensuite on verra comment on peut finalement peut-être petit à petit créer une communauté autour de cet outil voilà donc ce qui est intéressant avec cet outil c'est que c'est un outil extrêmement personnalisé c'est à dire qu'il n'y aura pas deux oracles pareils une fois que les gens l'auront mis en place pour eux-mêmes chacun aura son oracle qu'il peut partager avec d'autres il n'y a pas de soucis mais c'est extrêmement personnalisé et c'est là que réside en fait toute la toute la magie entre guillemets de cet outil alors comment on construit son oracle ben c'est très simple moi j'ai choisi des petits cailloux parce que quand j'ai créé ce truc là sur ma terrasse pendant le confinement ben il se trouve que ma terrasse est entourée de petits cailloux et donc j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais à portée de main pour tester l'idée que je venais d'avoir assise dans mon transat sur ma terrasse j'ai eu la chance de faire le confinement à la campagne et donc plutôt dans de bonnes conditions donc voilà donc les petits cailloux l'idée des petits cailloux ça vient de la décoration qu'il y a autour de ma terrasse et qui est faite avec des petits galets et donc j'ai pris quelques petits galets et j'ai commencé à écrire des mots dessus et ces mots ce sont des mots qui sont importants pour moi donc dans mes mots au départ il y avait la joie, il y avait la résilience, il y avait l'espoir il y avait des mots comme ça alors moi j'ai choisi des petits cailloux parce que c'est ce que j'avais à disposition mais on peut faire avec des bouchons Greg hier me suggérait de prendre des bouchons de bouteilles de vin et finalement de mettre des informations sur plusieurs côtés du bouchon pour donner une dimension supplémentaire en fait à ce jeu de hasard qui n'en est pas voilà donc ça c'est la raison des petits cailloux donc on prend des cailloux, on met des mots dessus, des mots qui sont importants pour nous donc l'idée c'est d'aller justement, c'est d'aller se donner la peine d'aller chercher ces petits cailloux d'aller chercher ces petits supports et ensuite s'introspecter sur quelles sont les notions fondamentales dans ma vie les mots qui me tiennent à coeur alors ça peut être des mots très corrects ou ça peut être des expressions parmi les gens qui ont implémenté ce jeu il y en a qui ont mis des petits cailloux avec marqué grrrr dessus voilà parce que grrrr pour cette personne ça veut dire quelque chose ça évoque des choses ça évoque un ensemble d'émotions un ensemble d'états d'être un ensemble de choses qui lui parle voilà donc on peut toujours pareil on est dans l'idée d'un outil extrêmement personnalisé donc l'idée c'est de retrouver ses petits quoi dans ce jeu que chacun retrouve ses petits et ensuite il y a une deuxième partie qui est un carnet qui pourrait être un boulet de journal et dans ce boulet de journal alors le boulet de journal c'est quelque chose qui existe déjà dans la communauté on va dire internet et notamment dans les loisirs créatifs c'est un outil qui a été inventé par un américain et qui permet vraiment de s'organiser d'une manière extraordinaire dans sa vie de tous les jours donc je vous invite indépendamment de ce jeu que je vous présente ce soir à vous renseigner sur l'outil boulet de journal parce que c'est vraiment un moyen qui permet au quotidien de faire ce qui est urgent et important et de s'organiser de manière très fluide pour pouvoir le planifier, le réaliser, etc. Donc il y a plein de documentations sur le boulet de journal sur YouTube et sur internet en général ce sont des informations auxquelles on peut accéder de manière gratuite donc je vous encourage à aller le voir et moi je me suis inspirée en fait de cet outil pour l'adapter à un usage donc pour tirer des petits cailloux et faire ses propres tirages mais aussi consigner dans le carnet tous les liens émotionnels, ressentis, physiques, etc. que l'on peut faire entre les petits mots qu'on aura écrits sur ses cailloux, ses bouchons, ses jetons, peu importe et les émotions qu'on y associe ou les souvenirs qu'on y associe parce que parfois quand on prend un mot le mot joie par exemple ça évoque on peut avoir des images des images de situation par exemple en famille ou entre amis ou une journée particulière qu'on a eu dans sa vie où on a éprouvé vraiment une grande joie et donc l'idée c'est de consigner dans ce petit carnet tous les liens justement entre le petit mot qu'on a choisi de mettre et ce que ça évoque pour nous ça c'est une première étape voilà donc juste pour avancer un peu un oracle en fait tel que je vous le propose ça peut ressembler à ça donc là vous avez trois exemples donc il y a toujours un carnet et des petits cailloux avec les mots qu'on a choisi plus un petit caillou blanc qui est un caillou joker c'est à dire que quand celui-là il sort dans le tirage c'est qu'on est quelque part face à une émotion une vibration qui est nouvelle qu'aucun des autres mots ne peut caractériser et qui a besoin d'être nommé donc c'est le petit caillou qui va faire qu'on va aller chercher un autre petit caillou blanc et qu'on va écrire dessus un nouveau mot qui va évoquer de nouvelles émotions de nouveaux souvenirs et qu'on va ajouter en fait à son jeu voilà donc là vous avez trois exemples d'outils enfin de jeux réalisés par trois personnes différentes celui d'en haut à droite a été réalisé pour une famille parce qu'on peut utiliser aussi ce jeu en famille donc du coup quel est le principe ben le principe c'est enfin l'idée qui est derrière ce jeu c'est vraiment de retrouver le chemin de soi-même et la première chose pour retrouver le chemin de soi-même c'est de ralentir c'est de ralentir donc c'est de retrouver ces moments au quotidien ou en tout cas chaque fois que l'envie s'en fait sentir de se reposer et de dire mais comment je vais moi parce que on est très très informé de comment va le monde et même plus qu'on le voudrait parfois mais comment je vais moi dans tout ça donc la première étape c'est de ralentir et la deuxième c'est de voilà de se connecter à soi-même de s'introspecter de se demander comment on va et peut-être de laisser émerger ce que la petite voix a à dire et si la petite voix ne parle pas ou qu'on ne l'entend pas et bien à ce moment-là on peut faire un tirage avec ces petits cailloux donc on peut prendre soit un soit trois soit autant de cailloux qu'on veut on verra après les modalités de tirage et regarder ce que ce que le ce que le hasard mais on sait très bien que le hasard ça n'existe pas nous propose comme grille de lecture de ce qui nous traverse ici et maintenant d'accord quand on est quand on est donc ça c'est quand on est avec soi-même donc on peut ouvrir des conversations avec soi-même et passer un peu de temps avec soi-même pour s'introspecter et regarder ce qui nous traverse et quand on est en famille en fait c'est le moyen c'est le prétexte d'ouvrir une conversation avec les enfants parce que les familles qui ont mis en place enfin qui ont mis ce jeu en place pour elles-mêmes en fait souvent c'est la maman qui met ça en place et en fait ce qui a émergé et c'est là où c'est intéressant de partager les choses c'est que les enfants se prêtent volontiers au jeu se prêtent volontiers au jeu et quand je dis des enfants c'est des enfants à partir de 3 ans même des très petits enfants en fait qui voilà qui voient l'opportunité de jouer avec leurs parents et de rentrer en communication avec leurs parents donc ça peut aussi avoir cet effet bénéfique là voilà et puis et puis le dernier point le dernier point c'est c'est que comme il n'y a toujours pas de hasard et bien il y a très souvent des grosses synchronicités qui apparaissent dans les tirages vraiment entre ce que la personne expérimente dans sa vie ici et maintenant et les petits cailloux qui sortent dans son tirage d'accord ? donc ça peut aider à prendre du recul et puis parfois on tire même des petits cailloux qui n'ont pas spécialement de sens au moment où on fait le tirage et puis après on évolue dans sa journée et là on voit que ah bah tiens ça y est on a trouvé ce que ça voulait dire voilà donc grosso modo les principes de ce jeu c'est c'est vraiment voilà que le hasard n'existe pas et que donc les petits cailloux qu'on pioche c'est forcément les bons c'est forcément le petit caillou ou les petits cailloux qui vont permettre de mettre en place une grille de lecture de la journée qui va être finalement qui va permettre à chacun de traverser sa journée en n'étant pas en mode oh là là qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui mais plutôt en mode tiens j'ai tiré ce truc là ce matin on va voir ce qui va se passer aujourd'hui et ça ça met dans une dynamique complètement différente c'est beaucoup plus positif comme approche de la vie parce que c'est une c'est une c'est une approche qui est en mode expérimental et non pas en mode challenge il faut que je sois performant il faut que je je réussisse etc. donc c'est un peu avec ce jeu comme si on abordait la vie à la manière des enfants c'est-à-dire avec les yeux grands ouverts et en se demandant qu'est-ce qu'on va pouvoir expérimenter aujourd'hui voilà donc il y a effectivement le côté aussi que grâce aux liens qu'on fait entre le mot qu'il y a sur le petit caillou et les liens qu'on fait dans sa propre vie et bien on a un tirage qui est aussi extrêmement personnalisé c'est pas incompatible avec le fait d'utiliser évidemment les autres oracles du commerce au contraire ça ajoute même une dimension qui est de dire ok j'ai lu le texte qu'on me propose dans le carnet qui va avec l'oracle du commerce mais si je veux aller un cran plus loin et comprendre concrètement ce que ça veut dire pour moi dans mon référentiel de vie dans mon expérience de vie alors je peux tirer des petits cailloux en complément pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer pour moi ici et maintenant c'est aussi une façon d'être plus discernant par rapport à ce qui se passe de développer son discernement et sa créativité si vous allez voir la communauté boulettes journal sur internet vous allez voir qu'il y a des gens qui font de véritables chefs-d'oeuvre de leur boulettes journal donc encore une fois comme c'est un outil extrêmement personnalisé extrêmement sur mesure il doit vous ressembler et donc si c'est votre joie si c'est quelque chose qui vous met en joie de décorer votre journal et de l'organiser d'une manière qui vous convient et qui voilà qui vous parle et que ça nécessite de faire des petits dessins de mettre des couleurs etc. mais c'est grandement encouragé l'idée c'est vraiment que ce soit sur mesure pour vous et que vous ayez du plaisir à aller l'utiliser donc comment on ré-entame une conversation finalement ces petits cailloux n'arrivent pas là par hasard et bien on ré-ouvre un dialogue soit avec soi-même soit avec les êtres qui nous entourent donc je vais donner j'ai parlé donc du dialogue avec soi-même et du dialogue en famille je vais vous redonner un exemple c'est que l'autre soir par exemple j'ai fêté donc mon anniversaire il y avait des gens avec moi, des amis avec moi et en fait on a joué tous ensemble à ce jeu c'est-à-dire que chacun a utilisé mes petits cailloux pour faire son propre tirage et du coup ça nous a permis de rentrer dans des conversations les uns avec les autres qui étaient à la fois joyeuses, à la fois ludiques mais aussi qui permettaient à chacun finalement d'exprimer ce qu'ils percevaient du tirage de l'un ou du tirage de l'autre et donc c'est du temps qu'on passe ensemble c'est du temps qu'on passe à être en lien les uns avec les autres et dans un temps comme celui qu'on est en train de traverser en ce moment passer du temps ensemble à échanger, à être en partage, à être en communion, en communication les uns avec les autres de mon point de vue ça n'a pas de prix voilà donc c'est un avantage de cet outil là et le dernier avantage que j'y trouve c'est ce que je vous ai dit un peu avant aussi c'est que la vie c'est comme un jeu de piste et donc ces petits cailloux ça pourrait être à la manière du petit poussé le petit caillou qui va nous montrer la prochaine étape voilà et du coup ça peut nous aider à débusquer à débusquer des synchronicités à débusquer des voilà des petites choses qu'on a sous le nez et que parfois on voit pas parce que on est tellement dans le rush du quotidien que finalement on prend pas le temps de de regarder ce qui est là pour nous ici et maintenant d'accord hop alors voilà ça c'est des exemples de tirages donc j'en ai proposé deux dans la documentation du jeu mais j'en ai mis un troisième qui est nouveau que j'ai ajouté là très très récemment donc en gros il y a un tirage qui est très simple c'est voilà vous passez à côté de votre pochette avec vos petits cailloux et il y a quelque chose qui vous tracasse vous êtes en train de vivre quelque chose voilà vous comprenez pas tout et bien vous pouvez ouvrir votre pochette prendre un caillou et regarder ce que ça vous donne donc si vous êtes en stress ça va peut-être vous donner je ne sais pas moi contrariété ou des choses comme ça ou bien autre chose quelque chose qui va vous donner une piste une piste de solution voilà mais en tout cas ça vous donne ce que j'appelle l'humeur du moment et après on peut prendre trois petits cailloux donc ça c'est ce que j'appelle la météo du moment et la météo du moment elle a trois dimensions pour moi elle a la dimension de la corporalité c'est à dire ce que de la matière c'est à dire qu'est-ce que j'expérimente dans ma matière ici et maintenant dans mon corps voilà dans mon corps en deuxième le deuxième petit caillou ça va être plutôt l'énergie qui est à l'oeuvre dans l'inconscient peut-être que vous savez que c'est notre inconscient qui crée notre notre vie au fur et à mesure qu'on avance comme ça c'est dans notre cerveau inconscient que se crée notre notre futur on va dire et donc lui il est sans arrêt en train de collecter de l'information de ce qui se passe pour le remâcher et pour finalement en en créer la prochaine étape donc le caillou du milieu c'est un peu l'énergie dans laquelle l'inconscient se trouve et le troisième ça serait plutôt je dirais au niveau de l'âme ce qui se passe au niveau de l'âme et ce qui est très intéressant c'est que dans ce dans ce tirage là souvent ça arrive qu'il y ait une comment dire quelque part pas une opposition mais vraiment des choses diamétralement opposées on va dire entre ce qui se passe dans la corporalité et ce qui se vit au niveau de l'âme alors pourquoi ça parce que l'âme elle est là pour expérimenter donc si ce qu'elle expérimente dans la matière finalement nous la ne la nourrit pas plus que ça et bien il est possible que voilà ça l'ennuie typiquement elle s'ennuie elle attend le prochain truc elle attend de savoir qu'est-ce qui va être expérimenté après et à l'inverse il se passe rien de spécial ici et maintenant dans la matière et dans la corporalité et pour autant l'âme est dans une excitation terrible dans une joie terrible dans de l'amour etc. ou de la compassion et là c'est un peu comme un entonnoir c'est à dire que l'entonnoir en haut on a l'âme ensuite on a l'inconscient et ensuite on a la matière ici et maintenant et donc tout ça en fait ça se construit progressivement d'accord donc c'est voilà c'est un peu comme ça que moi je traduis je traduis les choses voilà donc on pourra on pourra poser des questions après il n'y a pas de il n'y a pas de soucis donc ça c'est le deuxième tirage et après il y a un troisième tirage qui est beaucoup plus beaucoup plus approfondi où en fait pour chacun des trois cailloux qu'on a tiré au départ on va retirer trois cailloux pour avoir l'intégralité des dimensions en fait pour chacune dans chacune des cases en fait et là on commence à avoir une lecture très approfondie de ce qui est en jeu et de ce qui est en cours pour nous-mêmes ici et maintenant alors ce que vous voyez à droite peut-être si la photo est pas trop mauvaise c'est qu'on peut également mélanger des mots des chiffres enfin des nombres pourquoi pas des symboles pour les gens qui aiment les symboles ce qui est intéressant encore une fois c'est d'avoir un jeu qui vous ressemble et qui a votre grille de lecture donc si votre grille de lecture c'est des symboles rien ne vous empêche de dessiner un symbole sur le petit caillou parce que c'est ça qui vous parle et que du coup quand vous ferez vos tirages c'est ça qui va vous toucher le plus profondément il y a des gens qui ont des affinités particulières avec les nombres c'est tout à fait possible de soit de faire un oracle que avec des nombres soit de rajouter des nombres dans les cailloux avec les petits mots voilà je pense que l'idée est claire l'idée c'est de fabriquer en fait un jeu qui correspond à votre référentiel et qui est en lien avec votre expérience de vie d'accord ? et donc les clés quand on fait un tirage comme ceux qu'on a vu juste avant c'est simplement trois questions à se poser sur un thème bien particulier c'est qu'est ce que ce mot évoque pour moi donc soit ce mot quand je le prends il évoque tout de suite quelque chose et dans ce cas là je me base sur l'évocation qui est là et qui est manifeste soit il y a quelque chose qui remonte instantanément ça peut être un ressenti physique ça peut être une image ça peut être un souvenir ça peut être une situation qu'on a vécu récemment etc. et ça c'est ce sur quoi il faut être à l'affût parce que c'est ce que notre corps nous renvoie en fait c'est l'info que notre corps nous renvoie pour se faire entendre et pour se faire comprendre et donc à ce titre c'est l'info dont on a besoin en fait pour avancer et puis si vraiment on n'a rien de tout ça et bien dans ce cas là on peut aller relire la page des liens qui sont accrochés on va dire à ce mot qu'on a tiré et peut-être que dans le vécu qu'on aura déjà eu il y aura des ressources qui émergeront des exemples où dans une situation différente on a mis en place une ressource qui finalement nous a permis de nous sortir de la situation dans laquelle on était et peut-être que c'est cette ressource là qu'il serait judicieux de remettre en oeuvre dans la situation qui nous occupe aujourd'hui d'accord ? donc il y a cette étape là ensuite il y a effectivement une fois qu'on a contacté cette ressource soit immédiatement soit par la lecture du petit carnet qu'on a à côté on se dit bon ben comment je peux en quoi ça concerne la situation qui m'occupe aujourd'hui et donc là on peut faire d'autres liens et la troisième question c'est finalement bon ben c'est bien de s'introspecter mais à un moment donné on est aussi ici et maintenant on est dans le dur, on est dans la matière il faut avancer donc qu'est-ce que je pourrais faire partant de cette grille de lecture et de ces informations là pour poser des intentions ici et maintenant des petits pas, des petites choses que je pourrais faire pour avancer dans ma problématique ou dans ma thématique voilà donc vous avez les principales composantes en fait de ce jeu donc je récapitule, c'est donc construire son jeu c'est la première étape donc pour ça il faut soit des petits cailloux soit des petits bouchons soit des capuchons de bouteilles, enfin tout ce que vous avez sous la main plus un carnet dans lequel on va aller faire les liens entre les petits mots et le référentiel, enfin ce que ça évoque pour nous dans notre vie ça c'est la première étape et une fois qu'on a fait ça on est prêt à faire ces tirages néanmoins si on n'est pas habitué à s'introspecter il y a peut-être une mise en route à faire et donc moi ce que je peux proposer pour accompagner ça c'est de faire des petits ateliers alors en face à face alors si c'est pour les familles ça pourrait être le mercredi après-midi si c'est pour les individuels ça peut se faire à d'autres moments enfin l'idée ça peut être d'organiser des choses en face à face sinon de faire des sessions de questions réponses en ligne une fois par mois par exemple si vous avez des questions on peut faire une session de questions réponses là-dessus et après j'ai mis en place sur différents réseaux sociaux des points de contact qui vont permettre en fait de documenter tous les retours d'expérience des uns et des autres l'idée étant que si les gens le souhaitent ils puissent s'inscrire dans une communauté d'usages avec des échanges de bonnes pratiques des idées, des choses créatives etc. et de les partager à la mode d'ailleurs de ce qu'ils ont fait pour le bullet journal la communauté du bullet journal aujourd'hui c'est une communauté qui est mondiale il y a des gens de partout qui l'ont adopté et qui l'utilisent au quotidien sans aller dans ces extrêmes là on peut commencer entre nous déjà à mettre en commun en fait des idées, des pratiques, des solutions aussi voilà, des choses à mettre en commun en fait pour que chacun puisse obtenir de cet outil le maximum de ce qu'il peut donner donc ça c'était les idées pour l'accompagnement donc voilà les points de contact il y a des choses sur Pinterest, Instagram, YouTube et puis après il y a le blog effectivement qui va rester aussi un des principaux points de contact donc on peut se mettre en relation via ces réseaux sociaux là pour et bien pour voilà, pour monter un peu cette communauté autour de l'oracle de ma vie ou l'oracle des petits cailloux si vous le souhaitez donc en résumé l'oracle pour les particuliers et vous avez des témoignages sur la droite c'est donc quelque chose de très simple et de facile à mettre en place et ça permet en fait de reprendre contact avec soi-même avec sa famille ou avec ses amis voilà, dans des conversations qui sont qui sont des conversations qui sont profondément voilà, enfin dans le côté humain, humain de la chose et le partage en fait de ce qui nous traverse les uns les autres ici et maintenant voilà, donc il y a, ben là il y a trois personnes qui sont fans en fait, qui l'ont implémentée pour elles-mêmes qui témoignent de ça bon, les retours que j'ai c'est que en fait c'est souvent un jeu qui est partagé dans les soirées entre amis donc on se partage les petits cailloux, les tirages de petits cailloux et en fait c'est vraiment un moment d'amusement d'amusement pour les gens quoi c'est pas quelque chose qui va durer comme un trivial poursuite toute la soirée mais c'est un moment qu'on partage les uns avec les autres qui dure peut-être, je sais pas, une demi-heure, une heure, j'en sais rien mais qui permet au moins pendant ce temps-là d'être vraiment dans une relation voilà, une relation bienveillante les uns avec les autres donc ça c'est pour les particuliers et pour les familles et bien les retours que j'ai eus c'est que en fait les enfants jouent vraiment le jeu et du coup ce qui change un peu quand on utilise ce jeu avec les enfants c'est que eux ils sont toujours dans l'ici et maintenant donc en fait quand on utilise ce jeu avec les enfants il n'y a pas besoin d'aller chercher des souvenirs comme on peut avoir à le faire des liens comme on peut avoir à le faire pour nous-mêmes les enfants eux, ça va leur évoquer quelque chose tout de suite tout de suite ils vont trouver des trucs il n'y aura pas besoin d'aller creuser pendant des heures et des heures pour essayer de trouver d'autres liens ça sera clair tout de suite et donc là on a deux enfants qui témoignent dont un qui a 8 ans et qui dit vraiment ce jeu c'est super pour moi je le conseille à tout le monde il l'utilise très régulièrement donc là chez lui le jeu est posé sur la table de la cuisine et chacun se sert quand il en a envie voilà et puis il y a après il y a Sarah qui a 13 ans qui est plus adolescente et voilà elle n'éprouve pas spécialement le besoin d'aller écrire dans son petit carnet mais elle pioche régulièrement des petits cailloux pour regarder un peu ce qui la traverse à ce moment là dans tous les cas pratiquer ce jeu en groupe ou en famille c'est encore une fois un moment pour se retrouver en convivialité les uns avec les autres sur du... enfin voilà sur des problématiques personnelles c'est à dire qu'est-ce qui me traverse ici et maintenant et comment je peux comment je peux m'autoriser à le partager avec les gens qui ont autour de moi voilà et comment les gens qui ont autour de moi peuvent également écouter et entendre ce que moi je traverse voilà et c'est tout pour la partie présentation donc vous avez là tous les liens vers donc les réseaux sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure et puis ben ce que je vous propose c'est... c'est de... maintenant de passer aux... aux questions, aux réponses enfin en tout cas d'échanger sur ce que vous venez d'entendre et de... voilà de me dire ce que vous en pensez si c'était clair si... si ça vous... si ça vous parle et puis s'il y a des choses qui vous paraissent encore un peu un peu... voilà à clarifier ben pas de soucis, on clarifie je suis là pour ça aussi voilà hop donc ça c'est les questions, les suggestions et moi je vous remercie en tout cas d'avoir... d'avoir... voilà d'avoir pris le temps de... de vous connecter et d'écouter ce que j'avais à... à vous proposer ce soir voilà merci à tous merci à tous je vous remercie je vous remercie j'ai déjà vu vous remercie à tous moi je vous remercie de vous remercie vous à vous remercie à vous remercie